C'est sûr, si Emmanuel Macron s'était présenté devant les Français en leur disant « Françaises, Français », nous consacrons déjà 14% de notre richesse nationale aux retraites. Je n'ai pas l'intention d'en consacrer davantage. Et donc la conséquence, c'est qu'on va baisser le niveau de vos pensions. Plus exactement, vous allez devoir travailler plus longtemps pour atteindre le même niveau de pension. Mais, chers collègues, si on compare le système actuel et le système que vous voulez mettre en place, et que dans le système que vous voulez mettre en place, il faut travailler plus longtemps pour atteindre le même niveau de pension, c'est bien qu'à âge comparable, le niveau des pensions a diminué. Excusez du peu. Alors, effectivement, il fallait trouver un emballage plus enthousiasmant. Et vous avez choisi l'universalité. Et c'est vrai que c'est un mot d'ordre intéressant, mais depuis que vous l'avez utilisé, tout le monde maintenant se moque de vous parce que vous avez effectivement été poussé à tel arrangement au fur et à mesure que la contestation progressait. Telle profession, on va s'arranger, ça ne vous concerne pas. Telle autre, on va s'arranger. Et moi, je ne comprends pas. Si la réforme est si formidable que vous l'indiquez, les gens devraient sauter d'enthousiasme en exhortant l'idée que vous puissiez l'appliquer rapidement à eux. Or, en réalité, et c'est toujours la réalité qui domine à cette heure, une écrasante majorité de Français a bien compris que votre projet de loi allait faire de leur vie la variable d'ajustement d'un objectif comptable dont nous ne sommes même pas capables à cette heure d'avoir les rudiments sur les financements. Voilà tout ce que l'on sait. Quand on retire tous les éléments de langage, et d'ailleurs le Conseil d'État sur l'universalité a fait tomber l'argument en disant que vous instauriez au moins cinq régimes hors dérogation. Pour nous, c'est clair. Compte tenu du fait que l'âge d'équilibre va se décaler génération après génération, vous allez créer autant de régimes spéciaux que de générations. Vous êtes les plus grands faiseurs de régimes spéciaux et c'est vous qui allez construire une usine à gaz qui est sans commune mesure bien plus complexe que le système que nous avons actuellement, bien que nous ne défendions pas le statu quo, car oui, dans le système actuel, les gens partent déjà trop tard et trop pauvres.